Alors chers amis catésiens, bonjour pour ce journal de la journée du 28 janvier 2023, un des premiers. Au sommaire, nous parlerons des cordées de la réussite au collège. Nous parlerons également de la nuit de la lecture à la médiathèque du Cato, dans la même foulée de l'exposition à la médiathèque portant sur la mémoire et l'histoire de la guerre d'Algérie. Nous reviendrons ensuite sur l'Assemblée Générale de l'Association Multiforme, un peu d'exercice physique après l'exercice intellectuel. Sur le repas ensuite des membres du Club du Temps Libre à la brasserie, une occasion de se nourrir le corps après s'être nourri l'esprit. Et dans le même esprit de gourmandise, nous en ferons la rencontre de M. Philippe Osdé, le pâtissier bien connu du Cato qui part à la retraite. Pour d'autres actualités plus ludiques, nous aurons une présentation du concert de gospel organisée par le Lyon's Club du Cato Coderie. Et puis, petit retour sur les archives de Beffroi Vision, avec un loto organisé par les parents d'élèves en 2003. Alors, retour sur les cordées de la réussite. En fait, c'est une expérience assez particulière et novatrice, puisqu'en gros, il s'agit de coacher les élèves de l'enseignement secondaire jusqu'à un parcours universitaire. Vous allez voir que c'est une entreprise innovante qui permet de donner des chances égales à chacun des lycéens ou des élèves de collège, avec un accompagnement qui ne se fait non pas sur la réussite, mais qui se fait en fait sur l'intention de chacun et la volonté de réussir son parcours scolaire. On vous en dit plus, écoutez, c'est très très intéressant, et surtout pour les jeunes qui sont actuellement au lycée, je les encourage vivement. Juste vous expliquer que quand il y a des dispositifs européens, académiques, départementaux, eh bien on les sollicite et on peut proposer aux élèves volontaires d'accompagner leur progression vers les études supérieures, vers une école d'ingénieurs. Et on a des visites, tout ce qui est problème de mobilité matérielle sont réglés, il y a un professeur des universités qui nous accueille, et on leur ouvre les horizons, on les forme, on les éduque, on met le code de l'honneur, de la solidarité, de la formation en avant, parce que être, savoir-être, c'est la base, le socle pour faire des études supérieures et s'intégrer dans la société. Et puis de changer de formation ou autre, ce n'est pas un échec, c'est trouver sa voie et on les aide à trouver leur voie. Et le parrain, il veille moralement à ce bon déroulement et montrer aussi que les cordées, on leur tend la main, parce que tout seul, on ne peut rien faire, on n'a pas la science infuse, il faut trouver sa place et aimer ce qu'on fait. Voilà, c'était l'objet de la réunion symbolique de ce matin, une cérémonie historique, puisque M. le maire de Le Cato-Cambrési est le premier parrain de ces cordées, de la réussite entre le collège, le lycée et l'école d'ingénieurs de l'université polytechnique des Hauts-de-France, dit UPHF. Voilà, une bonne année de scolarité 2023, bien encadrée. J'ai accepté cette proposition de madame la principale du collège Jean-Rostand, de la communauté éducative et des jeunes pour être leurs parrains. parrains d'une cordée, vous savez, la cordée, ça fait penser à un sport qu'on ne pratique pas beaucoup chez nous, c'est l'alpinisme. Et le premier cordée, c'est lui qui conseille, qui aide les autres à franchir des paliers. Bon, il y a aussi un mur d'escalade ici, donc l'esprit était d'aller ensemble vers des objectifs communs, de sortir d'un contexte purement collège et d'aider les jeunes, quel que soit le milieu social d'où ils sortent, de préparer leur avenir en leur assurant un suivi. Alors le suivi, il est fait par la communauté éducative, et on a la chance d'avoir une excellente communauté éducative, par aussi celle du lycée, et demain avec les liens de partenariat par les universitaires. Voilà. Alors je pense que pour notre territoire, c'est une chance inouïe, et je tiens simplement à remercier les acteurs, et je me souviens aussi de ma jeunesse, et de mes études que j'ai franchies avec la volonté, et la notion, j'aurais dit, à une notion de mobilité qui vient. Il ne faut pas qu'arriver au baccalauréat, ils décident d'arrêter, parce qu'il faut aller à Valenciennes ou à Lille. Je pense qu'il faut les ancrer dans une société de mouvement, même si après ils reviendront sur notre territoire, et la chance de réussir, c'est aussi la chance de faire de la mobilité. Voilà, je suis fier d'être parrain. Parrain, ça fait penser à beaucoup de choses, dans le cinéma ou autre, mais parrain, c'est aussi une charge de responsabilité que j'assumerai aussi et surtout en tant que président d'Agglo, parce qu'il y a des jeunes, certes, du catho, mais il y a beaucoup de jeunes qui viennent des communes avoisinantes. En tout cas, merci à vous d'être présents. Alors, Éric Delos, professeur de technologie au Collège Jean Rostand, donc je suis aussi référent Cordée de la Réussite. Donc, le Cordée de la Réussite, c'est un dispositif qui permet de faire émerger l'ambition chez nos jeunes et de leur proposer des différents parcours qui vont leur permettre de se conforter dans leur choix d'orientation ou de découvrir, justement, d'autres champs des possibles. Donc, nous avons trois parcours. Nous avons le parcours INSA Je veux, je peux avec l'INSA des Hauts-de-France, donc l'UPHF de Valenciennes. Nous avons aussi le parcours PEI avec Sciences Po Lille et notre partie avec le concours Course en cours, qui est un concours national sous l'égide de Renault, Epoca, Ségoula, Dassault Systèmes et d'autres et qui nous permet d'engager 20 équipes au collège dans ce concours et ce processus. Et ça permet aux jeunes de se déplacer, donc de travailler la mobilité et puis également de faire émerger toutes leurs compétences et tout leur savoir-faire, leur savoir-être. Et nous sommes très fiers à chaque fois de représenter le Collège de Rostand, mais également la ville du Cato-Cambrési. Concrètement, c'est un dispositif où il y a plusieurs volets. Il y a par exemple le volet culturel. Nous allons donc faire des ateliers, par exemple au musée Matisse avec les élèves. Nous devons aussi faire des découvertes d'entreprises. Nous sommes allés à l'entreprise CMD Gears à Cambrés pour découvrir cette entreprise des différents métiers. Nous devons rencontrer des personnalités, donc personnalités locales. Et nous avons tout un travail de tutorat également aussi. Donc là, nous sommes plusieurs enseignants et nous prenons les élèves en petits groupes pour travailler un petit peu tout ce qui est des disciplines où ils pourraient avoir quelques difficultés ou alors faire de l'approfondissement et aller plus loin. Par exemple, nous allons aussi les préparer en petits groupes sur la préparation orale du DNB. Alors, ce sont des élèves volontaires. Donc, nous présentons le projet à l'ensemble des élèves de 3e et après, nous recrutons. Alors, c'est variable en fonction des années. Tous les élèves qui souhaitent s'investir dans les cordées de la réussite peuvent s'inscrire et suivre un parcours, je dirais, quasiment au choix. Je pense que c'est eux qui sont très, très motivés et qui nous motivent parce qu'ils sont toujours très volontaires. Nous avons la chance d'avoir des élèves qui nous suivent, qui nous écoutent et qui ont à cœur de réussir et qui veulent découvrir avec nous. C'est toujours grand plaisir. Nous avons toujours grand plaisir à travailler avec eux. Voilà, ce sont des forces vives. Les cordées de la réussite restent quelque chose, une expérience très positive. Anne-Pascal Macquingan, je suis enseignante-chercheure à l'INSA Hauts-de-France en automatique et chargée directrice du Centre Gaston-Berger. Comme dans tous les INSA, on forme des ingénieurs humanistes et on souhaite une ouverture sociale, si bien que le Centre Gaston-Berger met tout ça en place. Et une des particularités, enfin, une des actions, c'est les cordées de la réussite et notre cordée, INSA Je veux, je peux. Alors, les jeunes, en fait, sont repérés par les établissements scolaires. On a une cinquantaine d'établissements partenaires qui viennent de tout le sud du département du Nord et il y a toute une progression entre la 3e et la terminale où ils découvrent le campus, qu'est-ce que c'est que les études supérieures, ils développent leur mobilité en prenant les bus réguliers, etc. Et puis, ils vont jusqu'à Lille, ils prennent le train aussi, c'est important pour les jeunes. Ils rencontrent d'autres collégiens, des étudiants qui témoignent de leur vie et qui leur racontent que quand ils étaient en 3e, ils ne s'imaginaient pas être étudiants. Et puis, on les emmène aussi, on développe leur culture en les emmenant voir des spectacles ou visiter des musées pour élargir leur champ de vision. Et puis, on les emmène aussi chaque année dans un lieu particulier pour valoriser le territoire qui est riche et pour avoir l'effet de groupe. Donc, cette année, il y a à peu près 700 jeunes. On souhaite les emmener à Denain. Un jour, ils viendront à Le Cato. L'année dernière, ils étaient allés à Maubeuge. Il y a eu des jeux organisés par les étudiants, mais ils ont visité le zoo de Maubeuge. Et cette année, je voudrais qu'ils découvrent le théâtre de Denain. Et puis, à Le Cato, quand ils viendront, ce sera le musée, mais d'autres choses aussi. Pour les motiver, eh bien, oser. Et puis, on fait ça quelques fois sous forme de jeu pour qu'ils osent. Parce que quand on est en troisième, on a beaucoup grandi, changé. On n'est pas très à l'aise dans son corps. On n'ose pas aller rencontrer les gens qu'on ne connaît pas. Et du coup, au travers du jeu, ça permet de se dérouiller et d'aller parler avec d'autres. Et il y a des jeunes comme ça qui, en fin de journée, échangent les numéros de téléphone. Alors, 06, comme ils disent. Je m'appelle Mirou Elodie. Je suis en troisième Nozaka et j'ai 14 ans. Je fais des cordées parce que ça peut m'apporter plein de choses, la culture. Et puis, ça m'ouvrira plus de portes pour les lycées ou pour les universités. Et puis, comme on découvre plein de métiers différents, on peut s'imaginer ce qu'on fera plus tard et tout. Et c'est bien. Alors, déjà une petite idée pour le futur ? Oui. Alors, ça serait quoi ? Peinture dans le sport, dans la danse ? Je m'appelle Telle Florine. Je suis en troisième et j'ai 14 ans. Et je suis d'accord avec Elodie. Ça peut nous apporter beaucoup de choses. On va avoir des lycées, des universités. Donc, ça nous apporte... On voit un peu de tout. Alors, déjà une petite idée pour le futur ? Avec les animaux. Mais sinon, je ne sais pas exactement. Restons un peu dans le domaine de l'éducation ou plus généralement de la culture. Avec la nuit de la lecture qui s'est tenue à la médiathèque du catho. Elle était organisée pour la première fois dans notre ville, le vendredi 20 janvier. Et sur le thème de la peur, vous allez voir, c'est un sujet qui paraît effrayant, mais qui ne l'est pas du tout. Je vous laisse découvrir. Maman, il appelle Jean. Viens, s'il te plaît. J'ai quelque chose à te dire. Maman entre dans la chambre. Elle s'assoit près du lit. Jean lui attrape la main. La pose construit son cœur. Tu sens comme il bat fort. C'est à cause du loup. Il m'énerve à venir m'embêter toute dans mes rêves. Jean, respire, dit maman. Respire tranquillement, mon genre, à fond. Alors ce soir, nous organisons pour la première année une nuit de la lecture. C'est un événement national sur le thème de la peur. Nous faisons une lecture avec une ouverture exceptionnelle de 18h à 20h. Donc cette lecture s'adresse aux plus petits comme aux plus grands. En fait, en faisant notre communication, on s'est rendu compte que pas mal de jeunes étaient intéressés. Donc que ce soit des jeunes, plutôt enfants, donc les parents viennent, ou des ados, des jeunes ados. Et on espère aussi des adultes. Donc ça sera divisé en deux parties. Donc une première pour les enfants, une collation entre les deux. Et puis enfin, on partira sur la lecture de textes un peu plus pour adultes. Donc on a l'impression, enfin, en première impression, on imagine que la peur, c'est la terreur ou l'horreur. Et en fait, non. Beaucoup de nos textes, en fait, ne sont pas du tout fantastiques. Et vous pourrez venir le découvrir si vous étiez venus. Mais la sélection, les livres seront toujours disponibles. Alors justement, c'est quoi la sélection ? Alors, il y a des livres pour jeunesse, sélectionnés par Olivia, Fabrice et Maria. Des classiques de la littérature, plutôt sélectionnés par Stéphanie. Et moi, ça sera plutôt du fantastique. Mais comme je vous disais, ça ne sera pas de l'horreur. On a fait une sélection aux petits oignons. Vous vous demandez sans doute pourquoi nous avons ces peurs. Je parie que vous vous dites qu'on est des peaux mouillées, qu'il ferait mieux de rester au coin du feu à broder leur nom sur des mouchoirs. Tout ça parce que vous pensez qu'une bibliothèque est un endroit agréable et gai, animé par des gens qui aimaient les enfants. Et c'est vrai pour la plupart des bibliothèques. Mais pas celle-ci. Cette bibliothèque était un endroit sinistre où des messieurs sérieux lisaient des bouquins sérieux. Et où personne n'avait le droit d'esquiser l'ombre, d'un sourire. Un sourire, c'était dehors. Alors l'équipe est mobilisée. Ça fait depuis une semaine, parce qu'en fait, l'événement est venu un petit peu sur le terrain. On pensait le faire. Et du coup, on s'est lancé. C'est une grande première. Donc voilà, c'est une grande première avec son lot d'improvisation. Mais on espère que ça va intéresser les gens. En tout cas, au moins sur la communication, le public répond. Donc déjà, ça, ça motive. Et après, à nous d'assurer. Les fées, comme hier, avaient manifesté dans les rues du quartier. Avec des pancartes, des banderoles, elles disaient Laissez-nous nos baguettes magiques. Pas de ville sans fées. Ah bah, l'antenne de radio. Laissez vivre les fées. Mais cela n'avait servi à rien. Ça fait des manifestations, ça sert pas toujours. Les fées, tristes et inutiles, avaient décidé de bouder. Moi, je m'appelle Oriane, j'ai 10 ans. Je m'appelle Apolline et j'ai 11 ans. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette soirée ? Et pourquoi êtes-vous venue assister à celle-ci ? Ben, je pense que c'est très bien. Et je suis venue parce que j'aime bien lire avec ma copine. Et voilà. La fois que vous avez lu un... Vous avez lu ce soir ? Qu'est-ce que vous avez lu ? Le paysan et le diable. Donc, vous n'avez pas trop peur quand même, ça va ? Non. Il aperçut au milieu des silons qu'il avait tracés. Un petit tas de charveux embrasés. Il s'en approcha plein d'étonnement et vit un petit diable tout noir qui était assis au milieu des préservantes. Il me semble que tu es assis sur ton trésor. Alors, toutes les lectures n'auront pas un ouvrage associé. Il y aura certains textes originaux. Et par contre, oui, en fait, tous les textes vont être présentés. Je pense qu'on va faire une liste des textes. En tout cas, on me l'a déjà demandé, donc je pense qu'on va la faire. Une liste de tous les ouvrages présentés. Il entreouvrit les paupières juste assez pour apercevoir ce qui se passait. L'énorme serpent d'un verre éclatant au corps aussi épais qu'un tronc de chêne s'était dressé haut dans les ailes et sa grosse tête en pointe oscillait entre les deux colonnes comme un ivrogne à la démarche titulante. Tremblant de tous ses membres, Harry, prêt à refermer les paupières, vit ce qui avait détourné l'attention du serpent. Fimsec, volté autour de la tête du basilic qui essayait de l'attraper, claquant ses mâchoires hérissées de longs crochets, fins et tranchants comme des sables. Le phénix plongea soudain. Son long bec d'or disparaît et une cascade de sang noir se déversa sur le sol. La queue du serpent s'agita furieusement, manquant Harry de peu. Et avant que celui-ci ait eu le temps de fermer les yeux, la créature se tourna vers lui. Harry regarda sa tête et vit que ses énormes yeux jaunes et globuleux avaient été crevés par le bec pointu du phénix. Le sang continuait à ruisseler sur le sol, tandis qu'un long sifflement de douleur s'échappait de la gueule du serpent. Nous ne quittons pas la médiathèque maintenant avec une exposition sur la mémoire et l'histoire de la guerre d'Algérie. C'est une exposition qui se tiendra du 17 au 28 janvier. C'est jusqu'à aujourd'hui. Profitez pour y aller après avoir regardé le journal. Elle est organisée par les élèves du lycée Camille-des-Moulins, qui sont des élèves volontaires qui ont eu à cœur avec leurs professeurs de célébrer à leur manière en rappelant des épisodes douloureux qui se sont terminés par la fin de la guerre d'Algérie, dont on fête cette année le 60e anniversaire. À vous de découvrir ou de redécouvrir. Donc en fait, ce projet a pour origine le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Histoire qui est enseignée pour des élèves de terminale, mais également dans le cadre de la spécialité géopolitique. Et ça me paraissait intéressant de sensibiliser les élèves, mais également les cathésiens autour d'un événement qui est fort méconnu. Donc je me suis posé la question comment est-ce qu'on peut travailler avec les élèves. Et l'un de mes objectifs également était de faire travailler les élèves en autonomie, mais également savoir coopérer entre eux, donc savoir travailler en équipe. Et on a imaginé au départ faire une carte mentale qui exploiterait tous les différents enjeux autour de l'histoire et des mémoires de la guerre d'Algérie. Donc bien entendu, définir ces termes, mais également comprendre les enjeux géopolitiques, la question des mémoires, celle des Harkis, de l'OAS, de l'opinion publique, et montrer pourquoi, 60 ans après, cette guerre qui est encore parlée, là où d'autres, comme la guerre d'Indochine, ne fait plus parler. Donc on a voulu faire un travail qui se veut pédagogique, donc abordable pour des spectateurs qui ne sont pas forcément des élèves ou des professeurs, donc à travers des panneaux d'exposition, exploitant des documents, que ce soit des photos, des affiches de films, et bref, montrer à travers le regard du cinéma, mais également le regard de la société, les différents problèmes que la guerre d'Algérie pose encore aujourd'hui. Ce travail, donc au départ, était destiné à tous les élèves du lycée, que ce soit la seconde, première ou terminale, et il se trouve que la première a été la première classe à réagir de manière positive, et donc régulièrement au CDI, on a été travailler pour faire de la documentation, des recherches, du montage, j'aurais laissé beaucoup d'initiatives au niveau du montage des panneaux, de la construction des affiches, du choix des films, évidemment, donc les élèves également ont été très impliqués et n'ont pas essayé à donner de leur temps, parfois le mercredi après-midi ou sur des créneaux où ils n'avaient pas cours, simplement. Bonjour, je m'appelle Baptiste, Baptiste App, je suis dans la classe de première A au lycée Camé-Desmoulins, j'ai participé au projet sur la guerre France-Algérie, j'ai travaillé sur qu'est-ce qui distingue mémoire et histoire, donc la mémoire, c'est tout ce qui est souvenirs individuels ou collectifs, qu'on peut représenter dans les livres ou dans les films, tandis que l'histoire, c'est ce qui s'est passé et ce qu'on peut retenir. Dans l'histoire, on retient plus les conflits, tout ça, alors que dans les livres, etc., ou quand on se parle entre familles, c'est vraiment comment le vivre. Eh bien, bonjour, Abbé Fravisions, voilà, médiathèque municipale, ce matin, pour une inauguration un peu particulière sur un thème très particulier, en l'occurrence, la guerre d'Algérie, c'est vrai que c'est une très très belle exposition qui a été produite par les élèves et sous l'égide de M. Descamps qui est à mes côtés, donc le professeur, qui a, disons, mis en avant, mis en lumière toute une partie de notre histoire de France qui n'est pas toujours très très sujet sensible. Voilà, je voulais remercier donc pour cette initiative, remercier la médiathèque également d'avoir accepté cette exposition et puis remercier également M. le proviseur qui est là également à nos côtés, qui a soutenu également ce projet avec M. Descamps et puis le lycée Camille-des-Moulins. Donc, mis en avant de notre patrimoine, mis en avant également de l'histoire de France et de l'histoire en particulier un peu du Nord-Pas-de-Calais puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront et qui sont peut-être curieux de voir le travail qui a été réalisé par les élèves du lycée Camille-des-Moulins. C'est toujours un plaisir de mettre en exergue le travail d'élèves sur la base du volontariat puisque il n'y avait pas du tout d'obligation absolue au niveau des programmes sous l'égide de M. Descamps qui est un des professeurs d'histoire-géographie du lycée et puis l'accueil réservé toujours par la médiathèque et par la municipalité pour mettre en valeur et puis par mes revisions aussi pour mettre en valeur nos élèves. Je crois qu'on travaille pour eux bien évidemment et sous la responsabilité autant pédagogique qu'historique des enseignants de l'établissement. Fini cette fois pour les exercices intellectuels un peu d'ouverture pour nous remettre en forme avec l'Assemblée Générale de l'Association Multiforme qui s'est tenue le 16 janvier. C'est une association qui regroupe 306 personnes qui organisent à travers le cathésie et au-delà des marches pour nous maintenir tous en forme le point sur cette action. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette Assemblée Générale ? On a du boulot quand même comme tous les ans parce que rien n'est jamais acquis on perd de bon an mal an on perd quand même des adhérents mais bon vu l'âge de la population concernée c'est un petit peu ça devient difficile et avec le Covid qui n'a pas arrangé les choses c'est encore un petit peu plus compliqué mais enfin on a espoir de respecter nos calendriers on a une trentaine de marches normales une quarantaine de marches nordiques et une dizaine de voyages sur l'année donc on espère pouvoir tenir ce calendrier. Et si on fait le bilan aujourd'hui vous avez combien d'adhérents qui sont restés ? Alors à aujourd'hui on est 306 adhérents les années face c'était en 2017 2018 où on était à 380 bien sûr le Covid est passé par là c'est ce que je disais tout à l'heure on a perdu à peu près une cinquantaine de personnes leur démarche donc c'est des gens qu'on a perdus comme adhérents donc mais enfin on ne se plaint pas parce qu'il y a d'autres associations qui sont très certainement plus mal en point que nous malheureusement c'est à regretter parce que beaucoup de gens ne veulent plus enfin peu de personnes veulent s'investir dans les associations est-ce que vous avez autant d'hommes que de femmes ou c'est ou c'est l'inverse ah non non il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes parce que bon on va appeler ça je vais pas le dire trop fort mais il y a plus de veuves que de veufs donc voilà en gros on doit être 30% d'hommes et 60% 70% de femmes ah oui c'est énorme il faut voir quand on part en voyage sur 60 personnes il y a une vingtaine d'hommes et le reste c'est que des femmes il y a quelques couples mais beaucoup de femmes seules donc c'est pour ça qu'on a quand même et ça rejoint un petit peu l'association pour laquelle on va travailler cette année l'association Beauvois Parole de Femmes parce que ça concerne beaucoup de femmes seules isolées dans des villages et c'est ce que disait le responsable des sorties tout à l'heure on est quand même un lien social et ça permet à ces personnes seules de vous êtes en compagnie des autres oui et d'aller au restaurant simplement d'aller au restaurant il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir le jeudi une fois par mois pour partager un moment de bien-être de toute façon nous ça a toujours été comme ça ça va faire 25 ans qu'on existe donc ça a toujours été notre notre fort de commerce si on peut appeler ça et ces mêmes femmes elles sont très fortes à la marche je suppose ah oui il y a des fous furieux ah oui oui ils peuvent faire 9 kilomètres sur une heure et quart ah oui oui non mais quand je vous dis que c'est des fous furieux c'est des fous furieux mais c'est pas péjoratif est-ce que je dis il faut pas le mal l'interpréter non non mais c'est bien parce que c'est des gens qui ont besoin de se retrouver aussi le lundi matin pour avoir un sandwich une boisson de se mettre à une table et puis de discuter quoi voilà tout simplement et de marcher ensemble donc quelles sont les prévisions de 2023 alors alors les prévisions donc on a notre calendrier des marches qui est de 31 mars je crois donc tous les lundis la première marche est à Ors le 6 mars oui ça doit être le 6 mars la deuxième c'est à Villers-Outré-Haut mais je vais pas vous donner tout le calendrier parce que ça est quand même beaucoup il y a la marche nordique là c'est une quarantaine de marches qui sont prévues sur l'ensemble de d'années et une dizaine de sorties dont un séjour en Alsace au mois de décembre et il dure combien de jours le séjour en Alsace là c'est un séjour qui on part le mercredi on rentre le samedi donc c'est une on va dire à midweek en général quand on fait des trucs comme ça mais notre séjour a été qui a eu lieu en 2022 c'était une semaine et c'était en Franche-Comté mais ça a quand même un coût donc on essaie de réduire un petit peu alors qu'est-ce qu'on doit souhaiter à votre association qu'on vive avoir un petit peu de son oeuf surtout c'est ça le plus important aujourd'hui parce que il y a deux membres importants qui quittent l'association pour raisons de santé malheureusement c'est ce que je disais tout à l'heure c'est notre âge donc il faut que ça se renouvelle et si on pouvait trouver des jeunes retraités qui auraient 10-15 ans devant eux pour nous aider ce serait bien quelles sont les conditions d'entrée dans votre association payer sa cotisation de 20 euros c'est tout il n'y a pas de il n'y a pas de géographie il n'y a pas de lieu géographique c'est tout c'est tout le département pratiquement enfin tout le département on a même des gens qui sont d'Amiens qui sont adhérents de multiformes parce qu'ils trouvent leur intérêt dans les sorties qu'on fait ils ne viennent pas marcher tous les lundis bien sûr mais on a des gens de laine un peu du Pas-de-Calais mais c'est surtout entre Gouzeau-Cours notre zone d'affluence si on peut appeler ça comme ça c'est entre Gouzeau-Cours et Câtillon c'est en fait c'est juste dans dans le Câtésie plus un peu plus loin oui c'est un petit peu plus loin on couvre pratiquement les deux zones politiques c'est le canton du Câteau en fait le canton du Câteau et de Caudry c'est les deux donc on va jusqu'au Gouzeau-Cours je crois même que Gouzeau-Cours bah oui il y a monsieur Caramel qui est conseiller donc oui c'est les deux cantons les deux cantons d'accord alors est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut appeler pour avoir des renseignements donc le numéro de téléphone va certainement changer mais on a un site internet qu'on essaie de mettre à jour tout à fait régulièrement alors le site c'est multiforme .asos a2sos tiret codry.fr multiforme asos codry.fr mais si vous marquez multiforme codry vous y arriverez également et là il y a toutes les informations les calendriers et tout tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement et pour nous contacter il y a les numéros de téléphone des présidents de de tous les membres du conseil d'administration M. le Président merci merci beaucoup à vous de vous être déplacés et puis nous on se souhaite longue vie et à vous également merci voilà merci beaucoup allez ça c'est pour la recherche compréhension donc je remercie à M. le Président du Chibou après la remise en forme que nous a proposé l'action multiforme l'association multiforme et bien nous passons tous à table avec le repas des membres du club du temps libre à la brasserie du cateau ce repas s'est tenu le 14 janvier dernier 51 personnes ont ainsi pu se retrouver et Mme Campin va vous expliquer la bonne humeur qui a régné et puis elle vous en dit plus sur ce moment de convivialité alors aujourd'hui comme vous pouvez voir il y a une excellente ambiance nous partageons notre repas annuel pour le club du temps libre alors nous avons 51 personnes à table et je suis ravie parce que quasiment tout le monde a répondu présent pour ce repas annuel que nous partageons et vraiment je suis très très contente certains d'entre nous sont venus avec les conjoints et ça me fait un grand plaisir et je pense que tout le monde tout le monde appréciait et nous avons donc très bien mangé nous n'avons pas terminé nous avons encore le dessert et je sais pas si vous pouvez l'entendre mais il y a vraiment un grand brouhaha c'est très difficile de pouvoir discuter et voilà d'entretenir une conversation qu'est-ce que vous avez au menu alors au menu nous avons d'abord nous avons pris un kirk comme apéritif ensuite nous avons une tarte au maroil la traditionnelle tarte au maroil du nord n'est-ce pas suivie pour certains d'une carbonate de joues de porc et pour d'autres d'une escalope de poulet champignon ensuite nous aurons donc une demi-gaufre avec sa boule de glace et nous terminerons par le café voilà ah mais je pense que tout le monde est absolument ravi tout le monde est content d'être là de partager donc ensemble un repas c'est un moment en fait quand nous sommes au club nous n'avons pas les mêmes discussions donc là nous pouvons discuter avec nos conjoints nous pouvons discuter d'autres choses que lorsque nous avons nos petites habitudes au club voilà vous êtes combien au club du temps libre alors au club du temps libre nous sommes maintenant nous sommes 50 adhérents et adhérentes nous fonctionnons donc le lundi, mardi et vendredi et tout se passe très bien j'invite quiconque a envie de se joindre à nous nous avons encore plein de places nous les accueillerons avec grand plaisir donc le lundi après-midi de 2h de 14h à 17h pour des loisirs créatifs c'est à dire du tricot de la couture du cartonnage de la peinture tout un tas d'autres choses et le mardi après-midi le vendredi après-midi nous avons de 14h à 17h les loisirs ludiques là ce seront des jeux de société du scrap de la belote etc et chaque fois nous avons donc nous avons une interruption et nous faisons un bon goûter café, chocolat, gâteau et voilà tout ça ce sont toujours des moments extrêmement conviviales et très appréciés mais peut-être que les gens ne savent pas où est-ce qu'ils sont situés voilà nous sommes situés donc au-dessus de la médiathèque rue du marché aux chevaux au-dessus de la médiathèque et il suffit d'arriver de venir et vous êtes accueillis les bras ouverts et puis donc notre cotisation annuelle est de 15 euros et vous pouvez participer aux trois journées donc de loisirs et ludiques voilà le numéro de téléphone il peut m'appeler alors le numéro de téléphone en fait c'est le mien c'est mon portable donc 06 26 52 22 06 donc Françoise Campin voilà titulaire de la médaille d'or de la ville monsieur Philippe Osday va cesser son activité Philippe Osday vous le connaissez c'est le pâtissier de la ville du Câteau qui cesse son activité fin février et qui va repasser flambeau à son apprenti monsieur Florian Jacquin une tradition qui se perpétue puisque monsieur Osday qui a longtemps travaillé au Câteau avait lui-même repris le flambeau de son prédécesseur monsieur Herbouet si je ne me trompe pas vous allez tout savoir sur cette passation de pouvoir qui ne dit pas vraiment son nom monsieur Osday le jour est assez particulier c'est le moment de la retraite oui ça va ça arrive oui c'est prévu pour le mois de fin février donc voilà on va passer la main à notre salarié alors votre salarié il est à vos côtés on va en parler tout de suite on va lui donner la parole tout à l'heure un souvenir particulier un souvenir particulier je suis arrivé ici en 78 donc de 78 à l'heure actuelle on a pas mal de souvenirs beaucoup d'anecdotes ce qui m'aurait marqué le plus la coupe du monde 98 avec le gâteau qu'on avait fait pour les rencontres gourmandes un gâteau de 4 mètres sur 3 un terrain de football et on avait vendu toutes les parts et l'argent était revenu au CCAS on a fait aussi une tentative de record du monde de la plus grande tarte au sucre au gâteau avec la complicité de l'assassin après sur Cambray avec les collègues on faisait les tartes au sucre avec au dev j'ai participé aussi on est dans le Guinness de record avec cette grande tarte au sucre sur Cambray avec les boulangers de Cambray voilà puis au gâteau on a eu plein de choses aussi mais bon alors ça c'est la partie exploit on va dire mais un souvenir plutôt particulier c'est à dire allez vos premiers pas par exemple lorsque vous avez franchi la porte ici quand vous avez rencontré monsieur Bervouet par exemple quand je suis arrivé ici c'est vrai tout au début quand j'ai mis en route j'ai mon patron au bout de 8-10 jours que j'étais dans l'entreprise après une commande particulière il lui fallait une 2 chevaux il fallait faire une 2 chevaux en Nougatine alors il me dit est-ce que tu saurais faire ça ? moi j'ai dit vous m'apprenez alors du coup il m'a fait voir comment on faisait la Nougatine et puis l'après-midi je suis venu et puis j'ai fait cette voiture j'ai fait un gabarit et j'ai fait une 2 chevaux en Nougatine ça faisait quoi 8-10 jours que j'étais ici et quand il est fini il me prend en photo on a vendu la voiture au client et puis il m'a dit toi tu reprendras ma boutique plus tard je lui ai dit oh bah non vous savez monsieur moi je mets en route voilà c'était pas prévu quoi ce qui n'était pas prévu mais c'était prémonitoire certainement oui donc j'avais un don certainement pour la pâtisserie quoi alors il avait décelé en vous donc le futur entrepreneur est-ce que vous avez décelé chez votre repreneur le futur repreneur qui va être ? au début non mais après à la longue je sentais que ça venait tout doucement voilà il y avait quelque chose qui je finis je sais pas pour moi j'ai dit pour arriver à reprendre oui c'était possible alors je vais lui poser la question tout de suite vous avez une petite appréhension d'abord présentez-vous s'il vous plaît alors moi c'est Florian Jacquin j'ai 27 ans je suis natif du petit village de Marouille et puis donc voilà j'ai fait mon CAP pâtissier et puis 8 années d'apprentissage derrière et je suis arrivé ici chez M. Osdé il y a 3 ans maintenant et donc une petite appréhension ? pas plus que ça on se prépare bien moi psychologiquement je suis prêt depuis plusieurs mois on fait tout ce qu'il faut M. et Mme Osdé nous accompagne que ce soit M. Osdé au laboratoire ou Mme Osdé au magasin on est bien accompagné on a un bon suivi on n'est pas lâché même après ils nous ont bien dit qu'il serait toujours là donc ça reste quand même une base fondamentale pour pouvoir être confiant donc voilà autrement non j'ai pas d'appréhension particulière alors vous parlez des fondamentaux les fondamentaux ici c'est quoi ? c'est la qualité de produit et le service du client c'est les deux points forts du magasin M. Osdé a la qualité de produit qu'il garde depuis 32 ans et Mme Osdé son contact qu'elle a avec le client qui est très connu dans le gâteau d'ailleurs absolument on va lui laisser la parole tout de suite qu'est-ce que vous allez continuer à faire ? à peu près tout on va garder la même lignée les spécialités la cacoule le béfroid tout ça on conserve et puis pour les clients réguliers du magasin ils connaissent bien les éphémères donc les éphémères ou les gâteaux qu'on fait au fil des saisons avec les fruits disponibles donc on s'adapte chaque mois il y a une nouveauté ou chaque semaine des fois ça dépend on s'adapte vraiment on modifie beaucoup on n'a pas de carte fixe on a certaines bases qu'on ne change jamais mais on apporte beaucoup de nouveautés ce qu'ils ont fait depuis 32 ans et puis ce qu'on a continué à faire et peut-être une petite expansion sur les réseaux sociaux voilà c'est ça un peu plus de communication c'est notre partie jeunesse entre guillemets nous on est né avec ça on est né avec un téléphone dans les mains donc on sait s'en servir donc on compte un petit peu s'en servir communiquer un petit peu plus sur ce qu'on sait faire donc voilà moi j'ai la chance d'avoir fait un brau et maîtrise ça m'a apporté beaucoup de techniques au niveau artistique tout ce qui est pièces montées en chou pièces montées en chocolat ça m'a bien aidé ensuite en arrivant ici j'ai pu me développer avec monsieur Osdé qui avait déjà des très bonnes bases sur tout ça qu'ils ont la clientèle pour donc nous on compte vraiment axé là dessus sur le développement de l'événementiel donc développer les commandes des mariages de baptême de communion etc même les commandes particulières pour une autre occasion mais vraiment voilà le sur-mesure pour le client alors il y a une question qui fâche ou qui fait polémique mais en ce moment avec le contexte d'électricité vous avez un petit peu peur d'une appréhension donc nous en termes de consommation électrique comparé à une boulangerie on est comment on est mieux positionné c'est à dire qu'une pâtisserie c'est le four fonctionne 2-3 heures par jour la plupart des produits sont au frigo ils sont comment ils sont stockés au froid donc je vais dire comparé à une boulangerie où 100% des produits sont cuits nous on a beaucoup de crème beaucoup de mousse donc en fin de compte on n'utilise pas tant que ça le four 2 à 3 heures par jour contre un boulanger qui va l'utiliser peut-être 6 à 8 heures d'accord merci beaucoup madame Osdé je vais me tourner vers vous une anecdote particulière en ce jour si particulier et c'est peut-être le bon moment pour prendre votre retraite en fait oui alors bonjour à tous bon ça fait quand même 34 ans qu'on est à la pâtisserie on a eu des points forts des points moins forts on a eu bon beaucoup de choses des moments difficiles des moments où ça allait tout seul mais tout s'est bien passé on ne regrette rien on a été heureux ici à la pâtisserie en famille avec nos enfants avec les clients que j'aime beaucoup et qui vont beaucoup me manquer ça c'est sûr et puis c'est tout ça fait partie de la vie on transmet la boutique en espérant qu'ils soient aussi heureux que nous on a été c'est vraiment une question de transmission on parlait de monsieur Bervouet tout à l'heure qui a transmis et vous c'est également un point fort la transmission oui ça c'est très très important il faut vraiment transmettre comprendre les clients comprendre la demande rester dans une qualité et ce qu'il y a de plus difficile c'est de de se moderniser tout en restant avec une qualité de produit ça c'est plus compliqué pour nous ça demande beaucoup de travail on est d'accord voilà c'est tout ce que j'ai à dire merci beaucoup et donc c'est un challenge pour vous aussi à relever est-ce que vous pouvez vous présenter oui donc moi c'est Géraldine donc de base je ne suis pas du tout issue du milieu de la vente je viens du milieu de la restauration donc je travaillais principalement en service justement dans tout ce qui était mariage communion baptême j'ai fait énormément de prestations sur ça donc là vraiment le challenge est plutôt bien vu dans le sens où j'ai un très bon sens voilà de la clientèle j'aime ça j'aime voir du monde j'aime apporter aussi beaucoup de bonheur donc là on est purement dans le contexte et après épaulée par Madame Osdé honnêtement je ne me fais pas de soucis sa formation est plus que bonne je vois un petit peu tout ce qu'il y a à savoir c'est le principal voilà donc même si voilà je ne suis pas issue du métier je sais que même derrière en cas de problème ils seront toujours là pour nous épauler nous apporter ce qu'on a besoin voilà merci beaucoup la dernière question c'est la question André Biangou monsieur Osdé qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter maintenant ? bah de profiter de la retraite quoi un maximum quoi voilà essayer de bouger profiter de ma petite fille maintenant on a l'occasion d'en profiter mais là on aura un peu plus le temps quoi donc puis surtout bouger quoi voir autre chose bien reste et reste au catho quoi parce que le catho on y est bien on est bien au catho on a tout ce qu'il faut on est bien au catho voilà merci beaucoup monsieur Osdé rendez-vous maintenant le 5 février au théâtre municipal du catho pour un concert de gospel organisé par le Lyon Scope de Caudry monsieur Bruno Villain que vous connaissez bien vous en dire plus long sur le sujet nous l'écoutons merci Didier et puis je vais vous présenter un prochain spectacle qui va avoir lieu au catho le dimanche 5 février à 16h dans notre belle abbatiale du catho nous allons avec le Lyon Scope du catho vous proposer un après-midi récréatif à partir de 16h où nous faisons venir un groupe de gospel alors dans l'église dans cette abbatiale ça va être magnifique alors si vous ne savez pas quoi faire et bien je vous propose de venir ce 5 février à l'église Saint-Martin à notre belle abbatiale pour voir cette bande gospel qui est franchement formidable ils nous viennent d'Amiens ça fait plus de 10 ans qu'ils sillonnent les Hauts-de-France et puis en plus c'est pour une bonne action parce que comme vous devez le savoir le Lyon Scope et bien est une association caricative qui distribue l'ensemble des bénéfices alors à Noël et bien nous avons distribué beaucoup de cadeaux discrètement aux enfants le sourire pour un enfant c'était l'opération on va envoyer des enfants à la mère on est en train de mettre de l'argent de côté pour payer soit un chien d'aveugle soit une canne blanche à quelqu'un qui en a besoin donc bref il y a beaucoup beaucoup d'actions et donc on compte sur vous donc une bonne action passez un bon après-midi en notre compagnie donc c'est le 5 février à 16h et en plus pour voir un petit peu pour vous donner un petit peu d'appétit regardez vous allez les voir à bientôt you know I said I wasn't gonna shout joy but I couldn't keep it to myself oh I couldn't keep it to myself I couldn't keep it to myself I said I wasn't gonna shout joy but I couldn't keep it to myself what the Lord has done for me enfin après ce journal riche en événements intellectuels et physiques un petit retour sur le passé avec le loto organisé par les parents d'élèves du collège en janvier 2003 ça ne nous rajeunit pas vraiment je vous invite à ce retour sur le passé et pensez à ce que vous faisiez à cette époque là l'auto des classes de neige du collège monsieur PQ et moi nous sommes comme d'habitude chaque année à peu près à la même époque dans la salle des fêtes du catho et puis nous organisons le traditionnel l'auto des classes de neige c'est le 17ème loto qui a lieu depuis la création des classes de neige et c'est la 23ème classe de neige que nous préparons déjà depuis quelques mois cette classe de neige eh bien elle va nous emmener comme chaque année à la Toussuir en Savoie à une vingtaine de kilomètres de Saint-Jean-de-Maurienne cette année l'effectif sera un peu plus léger que celui de l'an dernier nous allons partir avec 92 élèves et 10 professeurs et puis nous allons partir eh bien assez vite compte tenu des vacances de février c'est-à-dire que nous allons partir du 7 mars au 15 mars ça fait huit jours plein à la Toussuir où chaque année nous sommes très bien accueillis c'est pour ça que nous y retournons pour la 23ème fois alors monsieur PQ va nous signaler que nous avons fait un petit bénéfice évidemment si l'on peut dire parce que nous avons pas mal de frais mais pour l'instant nous avons récupéré 1162 euros à la porte et nous sommes contents de voir que beaucoup de gens sont fidèles au loto du cateau notamment des personnes âgées qui ne rateraient pour rien au monde ce petit rendez-vous annuel nous déplorons quand même qu'il n'y ait pas énormément de parents d'élèves qui s'en vont justement à la neige les professeurs font tout ce qu'ils peuvent mais parfois ils n'ont pas toujours en retour ce qu'ils attendent la salle n'est pas comble comme les autres années et puis je vous dis on a pour l'instant environ 300 billets qui nous restent sur les reins alors on aurait bien aimé voir un peu plus de parents d'élèves le premier vainqueur de cet après-midi monsieur Durieux j'espère que vous avez passé quelques moments agréables à écouter ce journal et redécouvrir les activités de la ville du cateau qui vont scander cette année 2023 je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur les antennes de Beffrovision de Beffrovision Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada